En fait, faire la connaissance de ce qui se passe en soi, c'est de pouvoir accepter, de voir que tout ce qu'on a construit n'est pas une réalité, n'est pas vrai. Et le débusquer, le reconnaître, et quand tu l'as reconnu, alors la chose n'a plus de valeur. Le problème, c'est qu'on donne de la valeur à ce qui n'en a pas, parce qu'on s'est attaché à ça, ça nous donne une vie agréable, de confort, de sécurité. Mais en fait, c'est une illusion qu'on adopte pour pouvoir continuer à rester dans ce jeu-là. Et quand on est là, avec toute cette zone de confort, et qu'on s'est habitué avec, alors rien au monde, pour rien au monde, on voudrait que ce soit su. On ne veut pas le voir, on le reniera. On reniera que tout ce qu'on a mis en place est faux. Donc, on persiste. Et quand les choses arrivent et qui dérangent, cette zone de confort qu'on a mis en place, alors on est comme si on avait touché la prunelle de ton œil. Et tu n'aimes pas ça. Parce que c'est devenu tellement précieux pour toi. C'est pour ça que c'est si difficile de se regarder en face, parce qu'il y a quelque chose là qui s'est ancré avec, subtilement, qui est installé avec toute la propagande des décennies et des décennies qui t'ont demandé d'aller dans ce sens-là. Il faut réussir, il faut gagner, il faut être celui qui est fort, généreux et bon. Et en fait, on a construit une structure pour faire exister cela. C'est la personnalité que tu te donnes. Et cette personnalité, c'est la fausseté de toi-même. Ce que tu es est naturel, vrai, mais tu te donnes une allure de toi-même. Qui est fausse. Parce que c'est quelque chose que tu as construit. Mais qui ne peut pas être vrai, puisque tu ne peux pas le vivre. C'est seulement une apparence qui est donnée. Pour qu'on puisse être reconnu et accepté. Parce que si tu n'es pas accepté, alors tu t'aperçois que finalement, sans cette construction que tu es là, ce que tu es pour de vrai n'existe pas. Dans le sens où ce que le monde attend, ça n'existe pas. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu n'es rien. En fait, ce que tu es en réalité, c'est rien. C'est peut-être difficile à entendre cela. Parce que toute ta vie, on t'a dit qu'il fallait être quelqu'un. Et tout ton personnage, toute ta vie est basée là-dessus. Il faut réussir, il faut devenir. Il faut se battre pour pouvoir arriver à ses fins. Et donc, toute ta vie, tu as fait cela. Et là, on est en train de dire que pour se comprendre, comprendre qui on est vraiment, il faut regarder ça et s'apercevoir que ça, ce n'est pas vrai. Et regarder avec comme c'est, sans que tu interprètes. Tu dis, je suis quelque chose de beau. Non, c'est juste accepter de voir que ce que tu vis là, ce n'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. En fait, tu mens à ce qui est vrai. Tu mets un mensonge et tu l'emmènes dans le vrai. Et tu commences à croire au mensonge que tu te donnes d'être. Mais comme ça, tu es en dualité. Parce qu'il y a ce que tu es pour de vrai et ce que tu aimerais être qui n'est pas vrai. Et dans ton esprit, ça joue une dualité. Et tu n'arrives pas à te calmer, en fait. Parce que c'est tout le temps en conflit. Les deux sont tout le temps en rivalité. Ça ne peut pas s'accorder. C'est comme du vieux et du neuf. Ça ne peut que être en contraste. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est ce qui est vivant. Et ce que tu te donnes d'être, ce sont des pensées que tu t'identifies avec. Mais ces pensées, elles sont mortes parce qu'elles appartiennent au passé. Tu t'es identifié à ces pensées pour exister comme si tu étais vrai. En fait, les pensées, c'est l'illusion avec laquelle tu te racontes des histoires. Mais ce qui est vrai, en réalité, c'est ce qui est vivant. C'est ce qui coule à travers toi depuis ton fort intérieur. Mais aller toucher à cet état de silence où il n'y a pas la pensée qui essaye de faire exister une image, un concept. Pour rester là, il te faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et il est nécessaire de voir combien c'est subtil. Tu te donnes une apparence à travers une compulsion parce que tu dois exister à travers une apparence parce que autrement, tu n'es pas vu, tu n'es pas reconnu. Donc, tu as besoin de l'apparence, tu as besoin d'être quelque chose pour que ça soit visible. Parce qu'autrement, tout est immuable et il n'y a rien, ce n'est pas visible. C'est une dimension qui est invisible à l'œil de l'homme. Ce que tu es, l'esprit, c'est une dimension invisible par rapport à ce que l'homme peut comprendre. Il ne la comprend pas. C'est-à-dire, ton être ne peut pas comprendre ce qui est profond, subtil, qui n'est pas quelque chose qui est en dehors de la superficialité. Parce que nous vivons de manière superficielle la vie. Tout est fait sans la conscience vivante, sans la lumière qui projette sur ce qui est en train de se jouer. Ce que nous vivons dans la superficialité de ce monde, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Parce que la superficialité, c'est au-dessus de toute la profondeur. Et au-dessus de la profondeur, on peut comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous. Mais pour aller vivre ce qu'il y a en dessous, il faut sortir de la zone de confort qui est celle de la superficialité. Donc, tu es appelé, pour connaître toi, tu es appelé à sortir de quelque chose que tu as construit. Ce que tu as construit, c'est ce personnage superficiel qui n'a rien de réel. Il n'y a pas de profondeur dedans, c'est creux. Et ce que tu es, ce n'est pas quelque chose de creux. Ce que tu es, c'est rempli de rien. C'est-à-dire que tu es la source même de ce qui a fait exister toute chose. Ce rien est la source qui fait exister toute chose. Parce que rien n'est pas quelque chose que tu peux diviser à travers les comparaisons que tu proposes. Tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, tu existes à travers ce que tu en retires. Et tu préfères ce qui est bien et tu rejettes ce qui n'est pas bien. Tu le renis même. Tu ne veux voir que ce que tu as besoin pour pouvoir te sentir acceptables, acceptés dans le bien-être, en sécurité. Mais toute autre chose, tu le renis. Et c'est comme ça qu'on nous a appris depuis des décennies. Nous ne faisons que comparer, que diviser. Et nous divisons toute chose pour pouvoir en retirer une valeur. Et quand tu as divisé, tu as vu ça c'était bien, ça c'était pas bien. Alors tu as tiré une valeur et tu dis ça c'est mieux. Je prends celui-là et je montre celui-là. En fait, tu es dans l'illusion puisque la vie ne peut pas être comparée, divisée. Il n'y a pas le bien, le mal. Tout est un seul ensemble tel que tu es. C'est-à-dire l'individu que tu es ne peut pas être divisé, indivisible. Parce que ce que tu es, en fait, c'est entièrement un seul tout. Là-dedans, il y a la bonté, il y a aussi l'égoïsme. Il y a le bien, le mal, trop, le moins, le plus, le moins. Tout est là. Toute la configuration de l'univers est en ton sein. Et en ton sein, si tu divises cela, la beauté n'est plus là. c'est juste mécanique. C'est ce que la pensée, elle est. La beauté s'en va quand la pensée arrive parce que la beauté, c'est ce qui est vivant et la pensée, c'est ce qui est mort. La pensée se répète. La pensée, c'est le temps. La pensée vient du passé. Elle vient dans le présent et puis tu l'envoies dans l'espoir. Mais c'est vide de vie. Il n'y a pas de vie. C'est seulement ce qui est vivant qui a la capacité de vivifier ton être. Et donc, si tu vis avec ce qui est mort, ton être ne sera pas vivifié. Tu vas vivre avec des habitudes et des trin-trin et ta vie sera médiocre puisque tu ne sauras pas c'est quoi être vivant, être là, présent dans ton entièreté parce que c'est comme ça que tu existes et c'est comme ça que tu es centré. Autrement, tu es décentré. Tu es en dualité. Tu n'es pas un seul tout. Tu n'es pas uni avec toi-même. Tu es décentré. Et là, on est en train de dire que si on veut vivre la vie avec beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, il faut découvrir toute cette émergence qui est fausse parce que nous créons aussi ce qui est faux en comparant parce qu'on ne peut pas comparer. Parce que si tu as comparé, donc tu vas donner de la valeur à ce que tu penses être bon et en fait, il y a quelque chose qui est renié. Tu n'es plus dans l'ensemble. L'esprit est en dualité avec ce que tu es, avec ce qu'il y a et ce que tu aimerais faire exister. C'est pour ça que la plupart d'entre nous en fait exister le meilleur de soi et on montrera au monde ce que le monde attend. C'est ce que le monde attend. Ils attendent le meilleur de toi. Donc, tu t'es divisé pour montrer au monde ce que le monde attend. et tout ça au détriment de l'harmonie que tu es. Parce que quand tout l'ensemble arrive, il y a une union et se dégage à travers cette union-là de l'amour et de la paix. Parce que tout est connecté. Le regard là-dessus est un regard qui est compassion. il ne voit pas la différence. Il a tout uni. Il n'y a plus l'américain et le chinois. Il n'y a plus le joli et le vilain. Il y a juste un seul tout non divisé et à ce moment-là il y a l'unité qui est là. C'est-à-dire que ton regard est un regard d'unité qui rassemble. Mais si ton regard est celui de la pensée qui divise alors tu vas comparer. Tu vas juger. Et alors tous les problèmes de la planète Terre tu les auras. Parce que quand tu fais ça tu divises il y a les conflits et tu subiras ce que la pensée propose. Et la pensée propose la division. Et dans la vision dans la division il y a des conflits. Et ce conflit c'est ce que tu vois autour de toi dans le monde. Nous sommes constamment en conflit. Parce que tout le monde est désuni. Et tout le monde pense que il faut prendre des choses pour pouvoir se remplir de cette totalité que nous sommes. mais comme tout ça ça a été fragmenté en milliards et en milliards de choses alors plus tu vas prendre jamais tu seras comblé. Il est nécessaire de retourner à cette source pour pouvoir être comblé pour pouvoir être centré parce que c'est là où tu es dans toute ton ampleur dans tout l'ensemble de ce que tu es l'indivisible et quand tu vas toucher à cette entièreté de toi tu seras centré tu seras présent là il y aura une présence parce que tout ce que tu es sera en présence d'un regard et ce regard c'est le regard que tu portes sur tout ça et qui est ce regard là ce regard c'est le regard de la beauté qui voit le monde avec un oeil de compassion et quand tu regarderas toute la fragmentation et que tu verras que tout le chaos que ça a produit alors ce regard cette beauté que tu es et qui émane de la source elle va faire en sorte que tout soit remis en place parce que elle est l'ordre la beauté et quand tu es cela alors tu ne produis plus le chaos tu ne fais plus les choses selon ce que la pensée propose tu fais les choses selon ce que ton coeur propose et ton coeur c'est la beauté c'est l'amour c'est la joie c'est la paix où l'esprit en paix ne fait rien et quand tu ne fais rien alors tout est ok mais le problème c'est que nous voulons toujours faire pour gagner un peu de sécurité pour gagner quelque chose qu'on croit qui va nous combler donc on est toujours en train d'amasser des choses en croyant que nous serons mieux mais si tu ne fais rien et tu acceptes d'être ce que tu es sans vouloir être comblé par quoi que ce soit alors la paix est de retour parce que c'est seulement avec un esprit en paix que la vie peut opérer à travers toi c'est pas